Bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie, je suis super contente de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies du mois de septembre qui arrivent pour vous. Allez, bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et puis allez aussi écouter votre signe ascendant et lunaire pour voir un petit peu les messages que vous avez. Donc les lions, bien entendu, j'ai changé ma méthode de tirage pour la nouveauté. Donc vous me direz bien entendu si vous préférez cette méthode-là ou l'ancienne méthode. Donc je fais semaine par semaine, donc en sachant très bien que dans un mois en général on a à peu près quatre semaines. Donc là, les énergies seront semaine par semaine, mais vous savez qu'on n'a pas tous les mêmes énergies au même moment. Donc à un moment donné, ça sera aussi à vous de prendre en considération par rapport à ce que vous vibrez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? Bien entendu, on est dans une transformation, on a l'arcane sans nom, on a le soleil, on a le pape et puis on a la roue de la fortune. Donc en premier mois, les lions, vous êtes en grande transformation. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez envie de changer ? En tous les cas, vous décidez de faucher un petit peu tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous décidez de tout transformer. Vous rompez peut-être aussi avec votre solitude ou vice-versa. Vous transformez en tous les cas quelque chose d'important. Pour moi, cette arcane, elle est subie, elle n'est pas, comment dire, c'est une transformation radicale et définitive avec bien entendu une renaissance. D'accord ? Pour moi, on peut aussi débloquer une situation, mais par la force. D'accord ? Donc on subit quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « je transforme tout » par obligation, même si en quelque sorte, c'est positif derrière, puisque de toute manière, ça débloque une situation qui était un petit peu bloquée. Mais on récolte positivement, en tous les cas, nos actes. Donc pour moi, là, vous récoltez ce que vous avez semé auparavant. En tous les cas, vous y voyez beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation. Peut-être que vous vous sentiez un petit peu seul ces derniers temps. Cette dame, en tous les cas, la tour, là, cette dame de pique, c'est une personne qui peut avoir n'importe quel âge, mais qui soit féminine ou masculine, peu importe, mais qui se sent dans une situation un peu stérile, comme si les choses n'arrivaient pas à avancer. Donc on se met en forme isolement, peut-être qu'il y a aussi un renfermement affectif. Donc là, on se rend compte qu'il y a une grande transformation qu'on a décidé de prendre, peut-être par rapport à cette solitude ou ce manque d'attention des autres, ou peut-être tout simplement qu'on se rend compte qu'on a une prise de conscience comme quoi l'horloge tourne, qu'on commence à peut-être vieillir ou autre, et qu'on se sent un petit peu seul. Donc même si vous êtes en couple, même si vous avez des enfants, cela ne change pas forcément la problématique. Vous pouvez vous sentir seul malgré tout. Pour moi, première semaine de septembre, en tous les cas, on décide de tout transformer. On décide d'aller de l'avant pour ne plus subir une situation dont on n'a pas envie. La transformation avec l'arcane sans nom, elle est radicale, donc vous n'allez pas réfléchir pendant mille ans. Vous avez peut-être déjà réfléchi auparavant, les lions, mais en tous les cas, c'est la fin des illusions. Vous tournez définitivement, en tous les cas, une page. Si c'est financier, on se rend compte que financièrement, on a gagné son argent avec la sueur de son front, et puis qu'à un moment donné, peut-être qu'on a le sens de l'économie, et puis on n'a peut-être pas forcément beaucoup d'argent, mais on s'en sort pas trop mal. Cette arcane sans nom, elle est aussi intéressante au niveau sentimental, parce qu'on a envie soit d'effacer le passé, soit de remettre des relations différentes, soit avec son partenaire, soit avec des nouvelles relations, mais sur de nouvelles bases. Donc, on casse un peu les schémas existants pour en débuter un autre, d'accord ? Donc là, c'est vraiment une transformation radicale. C'est vraiment le changement conscient qu'on souhaite, ou alors qu'on subit, d'accord ? Parce que ça, ça peut être aussi une séparation, la fin d'un contrat, et ça, vous pouvez le subir. Vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec la fin de contrat, par exemple. En deuxième semaine, on est sur quelque chose de beaucoup plus solaire. On est sur quelque chose qui est une énergie où on se sent bien dans sa peau. C'est pour ça que je vous disais que c'était une transformation quand même qui était positive, puisque derrière, on a quand même le soleil. Le soleil qui nous indique que là, on a envie de rayonner à nouveau. Peut-être qu'il y a aussi la famille, les enfants qui sont importants et puis qui nous aident à avancer. En tous les cas, on voit qu'il y aura des démarches administratives qui vont être faites. Donc, peut-être que vous aurez, par rapport à vos enfants, tout ce qui est scolaire ou activité sportive et tout ça, des papiers, des démarches à faire. On voit bien qu'il y a une réussite là-dessus. Pour certains, on vous dit également de vous ressourcer davantage, que c'est important. Ce 8 de carreau, il est autant dans les déplacements que dans des démarches, mais aussi, on vous conseille, bien entendu, de prendre un grand bol d'air. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air par rapport à ce que vous avez dû, peut-être, avoir la première semaine. C'est comme si on vous conseillait de vous reconnecter à la nature pour être mieux. En tous les cas, avec la carte de la réussite à côté, ça veut dire que ce que vous allez entreprendre sera vraiment positif. Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée de s'offrir un petit week-end, soit en amoureux, soit en famille, mais qui sera agréable. Donc là, on est sur des démarches profitables, des déplacements agréables et puis voir des loisirs intéressants. Pour moi, il y a vraiment tout ce qui concerne aussi les enfants, mais si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que vous travaillez avec des enfants. Et si ce n'est pas le cas, c'est vraiment vous qui allez rayonner, qui allez briller. Le soleil, en tous les cas, nous apporte de la joie et du bonheur dans ce que l'on fait. Donc là, on n'est pas dans quelque chose de contraignant. Arrivée à la troisième semaine, on est plutôt sur de la sagesse avec ce pape. Également des contrats qui peuvent ressortir, bien entendu, mais beaucoup de réflexion. Et puis, on n'est plus dans l'illusion. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. Après, il peut y avoir, bien entendu, aussi des contrats avec des signatures. On se sent aussi dans la serviabilité. Donc, les lions, peut-être que vous êtes sous tension également parce que vous donnez énormément de vous-même aux autres. Donc, vous vous sentez un petit peu la personne qui fait tout, peut-être pour la famille. Donc là, à un moment donné, peut-être que là, vous saturez. Vous êtes peut-être aussi dans un métier où on vous demande beaucoup dans l'aide à la personne ou alors dans la restauration ou alors tout simplement dans un job où votre directeur vous sollicite tout le temps. En tous les cas, là, il y a de l'aide, du soin également. Donc, peut-être que certaines personnes travaillent dans le médical, mais on se rend compte qu'il peut y avoir de la nervosité. Malgré tout, ce pape, il est quand même quelqu'un dans une réflexion très constructive. Il étudie, il est très psychologue et puis il va voir les bons conseils qu'on peut lui donner. Donc, quoi qu'il en soit, soit c'est vous qui donnez des conseils aux autres, qui aidez les autres, soit vous allez aller chercher cette aide par rapport à l'administratif ou à leur détention que vous avez avec quelqu'un. Bon. L'as de pique, il est peut-être tout simplement dans des signatures. Mais si ce n'est pas le cas, bien entendu, ça peut être aussi du stress. Donc là, moi, je sens plutôt du stress vis-à-vis de tout ce que vous faites. D'accord ? Donc, c'est comme si on vous en demandait trop, qu'on tirait un peu trop sur la corde. Et à un moment donné, vous allez être dans la réflexion de dire stop, j'en ai un peu marre. D'accord ? Donc, pour moi, il peut y avoir aussi l'idée d'une stabilité raisonnable vis-à-vis du financier. Donc, on équilibre son argent. D'accord ? Parce que peut-être que là, on a trop dépensé, on est en pleine réflexion. On dépense aussi peut-être trop pour les autres. Et à un moment donné, on se dit, oh là là, on va se calmer. D'accord ? Pour moi, il peut y avoir aussi un pardon concernant peut-être une relation. On a le sens du devoir. Si on est marié, peut-être qu'il y a des tensions dans le couple. Et puis, on se rend compte qu'on est beaucoup dans la serviabilité vis-à-vis de l'autre. Et d'un seul coup, on se dit, bon, allez, on va se pardonner. C'est comme ça. Et voilà. Alors, avec le PAP, vous pouvez aussi, au niveau professionnel, bien entendu, se donner les moyens pour chercher du travail sérieusement, même si vous vous rendez compte que les jobs que vous faisiez auparavant ne vous convenaient plus et que vous aimeriez bien faire autre chose. Donc, il peut y avoir aussi l'idée d'être un petit peu stressé, de devoir recommencer le même job. Peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Pardon. En tous les cas, on voit que vous êtes sérieux. Il n'y a pas de souci. Et puis, on récolte vraiment les fruits de son travail. Donc là, il n'y a pas de problématique là-dessus. À la fin du mois, on est plutôt sur un changement. Un changement qui est positif. On change de cycle. Alors, bien entendu, on passera à l'automne aussi. Donc, la roue de fortune nous indique aussi les changements de saison. Donc là, on a envie de voir qu'une saison change. Donc, il y a la rotation. Les mouvements, bien sûr, des planètes aussi qui bougent. Mais on a une nouvelle énergie qui peut être un petit peu masquée. Ça veut dire que vous allez peut-être ressentir que peut-être l'heure d'automne ne vous conviendra pas. Peut-être que vous serez nostalgique également par rapport à l'été. On sent qu'il y a des périodes où le cycle est plus favorable que d'autres. Là, on voit que vous avez envie de garder cette énergie que vous aviez jusqu'à présent. Mais d'un seul coup, on dissimule quand même son mal-être. Donc, pour moi, à la fin du mois, peut-être que vous êtes sur un changement. Ce changement, il peut être bien sûr une évolution. Mais il peut y avoir aussi la fin d'un cycle. Peut-être que vous êtes à la fin d'un contrat si c'est professionnel. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir au niveau financier des hauts et des bas. Même si là, vous aviez réussi un petit peu à contrôler. On voit qu'il y avait des tensions. Donc, peut-être que justement, on fait attention à son argent. Et puis, on vit un petit peu au jour le jour au niveau de sa relation sentimentale en fin de semaine. Parce qu'on est concentré sur autre chose. D'accord ? Cette énergie-là, elle a un petit peu éparpillé. Pour moi, à la fin du mois, vous allez vous sentir dans des énergies plutôt... Vous aurez besoin d'ancrage. Alors, bien entendu, le masque, il y a peut-être aussi une personne autour de vous qui ne vous dit pas vraiment la vérité. Ou alors, peut-être que vous êtes confronté à des personnes qui ne sont pas aussi sympathiques que ça. Et donc, vous, ça va un petit peu vous prendre au trip. Et en quelque sorte, votre énergie, elle va être affectée par rapport à ces personnes-là. Donc, c'est un petit peu des énergies, des personnes vampirisantes qui vont venir puiser dans votre énergie qui était déjà à la base très dynamique. Vous étiez quand même sur un nouvel élan avec cette roue de fortune. Et puis, avec ce dynamisme important. Donc, bien sûr, là, on se rend compte que les gens autour de vous ne vont pas vous aider à maintenir ce rythme-là. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors là, vous êtes vraiment sur la faux. Vous avez deux fois le fait de trancher, couper. Là, on ne veut plus avoir affaire à ce qu'on a vécu. On est vraiment sur l'idée de transformer sa vie, de changer vraiment tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui nous affaiblit. Donc là, on rase. On rase le passé, on rase des personnes avec qui on ne s'entend plus. Là, on fait un grand vide et puis c'est important. Ensuite, on a le 9-9-9. Donc, bien entendu, le 9, c'est l'ermite. On l'a trois fois. Donc, les choses vont peut-être être un petit peu au ralenti, un petit peu plus lentes que ce que vous espériez. Mais vous, si vous avez le 9 en quelque sorte dans votre, comment dire, dans votre date de naissance, ou alors si vous êtes en chemin de vie 9, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez en fin de cycle. Avec les 9, c'est, en numérologie, une grande transformation, on clôture tout ce qui doit être clôturé avant de redémarrer quelque chose. Donc là, les 9, il se peut que vous soyez en train de clôturer quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai, l'alénion. On clôture pour redémarrer quelque chose. Alors, bien entendu, là, on vous parle de votre petit cœur avec le pape. Bon, peut-être qu'il y a des conflits, des tensions dans une relation et que votre cœur va ressentir, en tous les cas, ses émotions peut-être conflictuelles. Pour moi, il peut y avoir aussi l'idée, comme je vous l'ai dit, de signature et avec le pape, ça peut être aussi un engagement. Donc, si vous avez l'intention de vous marier, il y a peut-être aussi tout ce qui concerne la gestion du mariage ou du paxe à réaliser. Donc là, bien entendu, il n'y a pas que du négatif dans l'as de pique puisque c'est des signatures. Et puis avec le pape, ça peut être vraiment une signature avec un engagement. Donc, au niveau de l'amour, on peut s'engager avec quelqu'un. Alors, au niveau de cette pierre, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette pierre. Je l'avais notée, mais je ne me souviens plus. Spirit ? Non, je ne me souviens plus. On se rend compte que c'est la métisse, je crois d'ailleurs. Oui, c'est la métisse. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment une protection. Mais en plus, la métisse, elle correspond également à l'amour. Donc, vous avez vu, vous avez du violet là et vous avez du violet là. Donc, pour moi, vous avez peut-être une personne avec laquelle vous êtes très attaché au niveau sentimental, émotionnel, qui porte un masque. D'accord ? Donc, il se pourrait, bien entendu, qu'autour de vous, une personne ne vous dévoile pas vraiment soit ses sentiments, soit ses projets. Il y a peut-être des secrets ou alors la personne, elle casse votre nouvelle énergie par jalousie. Donc, voilà. À voir si autour de vous, vous avez ce genre de personnes. Ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être une personne, une amie, un ami ou un collègue de travail avec qui vous entendiez bien. Et vous vous rendez compte, en fait, que derrière, cette personne n'est pas aussi honnête que ça. Alors, peut-être qu'il y a tout simplement de la jalousie concernant votre bonne humeur, votre dynamisme ou autre. Allez, on va voir justement avec la métisse, la métisse love. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions concernant le relationnel amoureux, amical, familial. Voilà. Alors, on vous parle qu'il peut y avoir justement une instabilité dans une relation, d'accord ? Donc, peut-être que c'est dans votre relation que vous avez décidé de tout transformer, de tout changer. La relation, comme je vous l'ai dit, ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un à qui vous tenez énormément. Ce n'est pas forcément qu'amoureux. En tous les cas, c'est une personne avec qui vous vous entendiez bien, puisqu'on avait, on a quand même cette osmose, on a quand même une complémentarité, on avait des sentiments pour cette personne. Donc, bien entendu, il se peut que vous soyez dans une relation aussi amoureuse qui est on-off. Donc, en début de semaine, c'est peut-être ça que vous avez envie de transformer. En tous les cas, vous allez y mettre une pause pour retrouver une énergie de joie et de bonheur. Vous avez justement besoin de cette interruption temporaire, de cette pause, de ce temps d'arrêt pour pouvoir reprendre votre esprit et puis de vous trouver à nouveau, bien entendu, dans des énergies solaires et des énergies de réussite, mais surtout de vous retrouver dans votre petit cocon, d'accord ? Cette carte-là, c'est quand même une forme d'harmonie. On a envie de s'apaiser, on a envie d'être à nouveau dans le bonheur. On voit que vous avez beaucoup de sagesse, bien entendu, en plus comme avec le pape, par rapport aux difficultés et complications que vous traversez. Alors, pour moi, il y a quand même la troisième semaine là qui est quand même à noter dans votre agenda, puisque là, il y a des difficultés et des tensions. Et puis là, il y a quand même ce cœur qui est transpercé. Donc, peut-être qu'il y aura du conflit dans l'air. Si vous êtes en couple, peut-être que justement, c'est avec votre partenaire qu'à cette période-là, il y aura peut-être des disputes. Mais en tous les cas, vous allez réussir à les surmonter, ces épreuves, parce que vous avez de la sagesse et du bon raisonnement, et que vous saurez mettre un break à un moment donné dans cette relation qui vous cause souci. Oui, vous êtes vraiment dans une nouvelle énergie à la fin du mois, une grande transformation par rapport à votre écoute, à votre petite voix intérieure. En tous les cas, vous allez ressentir les choses. Vous savez qu'il y aura du renouveau qui arrive à vous. Et puis, on vous dit, bien entendu, de suivre votre intuition, mais de suivre et d'écouter votre petite voix intérieure qui vous guide vis-à-vis de cette transformation. Vous serez ce papillon qui va aller vers un nouvel horizon. Donc, pour moi, en tous les cas, la transformation du début de septembre amène du positif pour la fin septembre, dans le sens où c'est radical, on tranche, on ne revient plus dessus et on va vers autre chose. D'accord ? Donc, vraiment, les lions, vous avez quand même un mois de septembre pas trop mal, sauf que vous démarrez par quelque chose d'assez radical. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, le tirage sentimental se fera sûrement au début de semaine du mois de septembre. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.